bonjour à tous content de vous retrouver pour cette vidéo potager aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment comment j'ai réussi à être autonome avec 100 m² de culture d'espace au potager il faut se dire que c'est pas quelque chose d'impossible d'insurmontable il faut pas une surface de plusieurs centaines de m² ou d'hectares voyez nous ici par exemple le potager fait 100 m² on est quatre personnes à la maison et sur ces 120 m² avec un petit peu d'optimisation on arrive à récolter aux alentours des 500 kg de légumes par an et c'est en augmentation d'année en année parce qu'au fur et à mesure on arrive à augmenter améliorer la façon dont on cultive les légumes les enchaînements de culture ce qui permet d'augmenter un petit peu plus chaque année les rendements donc pour vous donner une petite idée nous l'idée c'est vraiment de cultiver sur toutes les saisons ce qui permet d'avoir des récoltes un peu de légumes frais voilà tout au long de l'année et également d'enchaîner les cultures pour optimiser par exemple avec les 100 m² si on arrive à cultiver trois légumes différents c'est un petit peu comme si on avait 300 m² de culture disponible sauf qu'on va aller se passer sur plusieurs saisons donc pour vous donner une petite idée voyez ce carré potager donc ici on a des carrés potagers déjà ensuite on va avoir une partie avec la serre là bas et puis une autre partie qui est au sol de l'autre côté donc pour les carrés potagers ici là par exemple on est sur la deuxième culture donc en début d'année on avait sur celui ci des épinards donc voilà de février jusqu'au mois de mai sur ce carré qui est ici c'était les oignons je vous montre après on vient de les récolter donc on est passé sur du poireau et sur le carré qui était au bout là bas on avait également quelques oignons mais aussi des petits pois et on est passé aussi sur une autre culture ce qui nous permet déjà sur ces carrés là de passer sur une deuxième culture et éventuellement après certaines récoltes par exemple une fois qu'on aura terminé les courgettes ici on pourrait éventuellement passer sur une troisième culture au début de l'hiver par exemple ou pour l'année prochaine une plantation d'ail ou d'échalotes alors je vais vous montrer comment sont répartis les carrés donc ici on va retrouver voilà on va avoir des courges donc l'idée c'est de mettre quand même quelques courges et les courges c'est quelque chose qui se conserve assez facilement voilà ça prend un petit peu de place donc on essaie de les faire grimper mais ça se conserve assez facilement donc on peut les garder tout l'hiver facilement et avoir des soupes tout l'hiver on va retrouver également dans ce carré voilà des haricots nains ici on a un plan de courgettes là on va avoir un autre point de courge on a également des plans de concombre citron je vous montrerai après juste ce que c'est par contre voilà ces plans là sont assez sensibles à l'audium d'ailleurs faut que je coupe les feuilles ici on a des plans de melon que j'ai fait en pot parce qu'ils n'avaient plus le cas justement là on va retrouver du curcule on essaie de cultiver quelques quelques aromates aussi mais je vous montrer voilà ici on a la petite bande qui est dédiée aux aromates on a la menthe c'est un petit peu sec en ce moment on va retrouver de la lavande ici là on a de la sauge pourpre de la menthe bergamote de la sauge on va avoir un petit peu de ciboulette du thym du romarin donc là-bas ici c'est de l'herbe à curry donc de la verveine on essaie aussi de faire tous nos aromates et nos herbes qu'on fait sécher qu'on conserve en pot et voilà qu'ils se consomment un petit peu toute l'année après donc comme je vous disais ici on avait les oignons en début de saison derrière alors là ce qui est important c'est de venir apporter du compost du compost toute la matière en fait entre deux cultures sinon le sol va un petit peu s'y épuisé comme avec les poireaux sont un petit peu gourmands voilà je viens de planter mes poireaux en fait en juillet et j'ai récolté mes oignons il ya à peu près qu'une dizaine de jours derrière j'ai fait un bon apport en compost et je suis venu planter les poireaux mais derrière pendant la culture j'ai quand même faire des arrosages avec du purin d'orti pour apporter un petit complément aussi donc voilà il me reste aussi notamment des courgettes vous voyez là il ya deux plombs de courgettes donc ça c'est des courgettes que j'ai mis un petit peu plus tard pour échelonner les récoltes elles ont pas encore donné on n'a pas fait de récolte encore ces courgettes c'est des cours des semi courgettes qu'on a fait fin mai donc on va être plutôt sur des récoltes vers fin juillet début août et ce qui permet de prendre le relais des autres plombs de courgettes qu'on avait semé au mois d'avril comme ça on va étaler la récolte un petit peu surtout l'été vous voyez voilà ça c'est les plombs qu'on a récolté on a fait une grosse récolte pour ce week-end ça c'est les plombs qu'on a été semis issus du mois d'avril qui produisent beaucoup là on a trois plans ici dans ce carré c'est pareil on avait en première partie de saison je vous ai dit des petits pois donc des petits pois qu'on avait semé assez tôt en février il faut se dire que ça résiste bien bien au froid les petits pois on a fait les récoltes en mai donc on a consommé tous les petits pois sur le mois de mai on a congelé aussi une partie et derrière on est venu remplacer les petits pois par de la betterave c'est des semis j'avais démarré au mois d'avril et comme ça ils ont été replantés juste après la récolte des petits pois donc pareil avec un apport en compost entre temps et ici où il y avait des oignons également je suis venu remettre des poireaux et là j'ai fait un semis de haricots nains secs donc qui seront à récolter aussi un peu plus tôt courant septembre ce qui me permet aussi d'optimiser ce carré là vous voyez les oignons qui sont en train de sécher donc là j'avais mis des oignons roses caravelle donc on a une récolte qui n'est pas trop mal alors l'oignon c'est difficile de tenir toute l'année parce que nous on mange beaucoup voilà ça permet de faire un petit complément là c'est des oignons red baron par contre on échalote là on arrive à être autonome toute l'année voyez on a fait une belle récolte alors c'est ça vous avez fait une petite vidéo on les avait planté en début d'année donc c'était au mois de janvier donc sur une butte toujours j'avais planté 500 grammes de bio et pour vous donner une petite idée là on est sur 6 kg 4 de récolte ça fait quand un bon rendement et ça nous permet d'être autonome toute l'année surtout que les échalotes ça va se conserver assez facilement sur une année voilà et bien sûr pas toujours pour étaler les récoltes on va étaler les semis donc ça c'est des chemins de choux fleurs on va voir des choux chinois du pas de choy du tas de seuil du pas de saï on a également un petit peu de choux cal et les laitues du laitue qui seront à planter d'ici deux trois semaines pour étaler les récoltes alors ici on a une petite structure en bois donc pareil qui permet de faire grimper pareil alors qu'on fait grimper on va gagner un petit peu d'espace au sol oui là on va voir ici et dans ces structures pareil l'idée c'est d'optimiser l'espace sur toute l'année donc en première partie de saison on avait des petits pois donc on a fait une grosse récolte de petits pois vous dire qu'il ya à peu près ici 6 mètres de linéaire donc on a fait à peu près de 10 kg de récolte de petits pois donc c'est peut-être plus au repas donc on savait un petit peu mais les petits pois qu'on a récolté jusqu'à mi-juin et donc derrière là on est passé sur une nouvelle culture avec des haricots des haricots blue in donc eux seront récoltés plutôt sur août ou septembre est ce qui permet d'avoir une deuxième culture et deuxième récolte alors on vient ajouter aussi voilà ici on va retrouver des concombres ça c'est des concombres télégrapes donc c'est une variété assez productive qui donne plutôt le gars voilà toujours dans l'idée voilà d'optimiser la récolte on va également mettre quelques courges qu'on va faire grimper et ce qui est important aussi c'est d'avoir des légumes variés donc pas pour pas toujours manger la même chose on essaye de mettre un petit peu tout ce qu'on va retrouver ici ça c'est des endives donc là les endives on les fait pousser surtout pour récupérer les racines parce que ça partir des racines on fera nos endives cet hiver alors on pourra manger le feuillage mais c'est un petit peu amer comme donc voilà là je suis en train de préparer mes futures endives pour cet hiver on essaye de faire un petit peu de tout justement pour avoir des récoltes variées toute l'année alors ce qui est important chez nous en bretagne c'est quand même une serre parce que voilà ça va permettre d'avoir certains légumes qu'on n'aurait pas sinon comme les tomates ça assure une certaine quantité de récolte chaque année parce que voilà quand c'est cultivé en est sérieux on est quand même énormément dépendant de la météo et il n'est pas rare qu'en bretagne il fasse pas très beau ou pas très chaud l'été et donc voilà ce qui peut ce qui peut mettre en péril éventuellement les récoltes de tomates donc là c'est une serre de 18 mètres carrés la serre elle permet en fait de récolter beaucoup plus tôt dans la saison donc par exemple les tomates nous on en mange depuis mi juin et on va en manger jusqu'à mi octobre à peu près fin octobre parfois même parfois un petit peu plus tard mais voilà après elle permet un petit peu en gros vers la fin de saison et l'idée voilà c'est maintenant on cultive que les tomates en serre ça permet de libérer un petit peu d'espace et c'est d'ajuster en fait ses récoltes en fonction de ses besoins donc là avec la serre on arrive à faire à peu près 150 kg de tomates ce qui est largement suffisant pour nous ça nous permet de consommer des tomates sur toute la saison de l'été de faire des coulis de tomates pour avoir la sauce à disposition toute l'année donc on est là encore actuellement on a encore une petite dizaine de bocaux de sauce tomate de l'an dernier ce qui permet vraiment d'être autonome en sauce tomate pour les grosses tomates on arrive à les congeler aussi en évident pour préparer des tomates farcies pour l'hiver et voilà des tomates des tomates c'est chiant on essaie de faire un petit peu tout alors il y a un petit peu de préparation au niveau des recettes mais ça ne prend pas énormément de temps et puis voilà on a derrière une certaine qualité de légumes aussi donc voilà les tomates il ya à peu près 30 35 plants dans la serre c'est exactement combien j'en ai mis mais voilà on a un petit peu de toutes variétés voilà je mets sur les 30 plants il doit y avoir 10 12 variétés différentes ce qui permet aussi de varier les saveurs et de varier les textures de tomates donc voilà on va avoir de la tomate jaune la tomate rouge la tomate poire jaune ici on va avoir de la tomate roma donc elle c'est plutôt pour le coulis de tomates on essaie de varier un petit peu donc voilà on va aussi servir de la serre pour faire tout ce qui est poivron voilà là on a du poivron corne de bœuf ici on va avoir du poivron rouge mais bon c'est encore vert là c'est les piments d'espelette pour faire notre piment mais si on va retrouver une variété de poivrons chocolat donc cela ils vont être marron voilà on a un petit peu de tout au niveau niveau variété ça ce que vous disiez tout à l'heure c'est les grosses tomates qu'on va servir pour faire les tomates farcies et la serre ça permet vraiment d'assurer une récolte donc voilà pour nous c'est comme pratique d'avoir cette serre et du coup ce qu'on fait aussi c'est que chaque année on va peser nos légumes pour en fait essayer de voilà d'optimiser un petit peu les récoltes on a vu les dernières qu'on avait récolté beaucoup beaucoup de tomates en serre et en extérieur du conseil voilà c'était pas la peine de continuer de cultiver des tomates en extérieur on avait suffisamment de rendement dans la serre pour libérer un petit peu d'espace en extérieur et puis faire plus de légumes qu'on avait estimé qu'on n'avait pas assez récolté donc voilà cette année on a mis un peu plus de courgettes et un peu plus de petits pois donc voilà ça permet d'ajuster aussi chaque année les récoltes donc ce qui est important aussi si on veut vraiment avoir des belles récoltes c'est de respecter l'espace de plantation ou l'espace de chaque plant vous voyez là on a deux plantes courgettes alors en fait souvent quand on va planter un plant de courgettes il va être assez petit enfin cette taille là et on va se dire voilà je vais en planter trois quatre à côté vous voyez quand le plan s'est développé là sur cette zone là on a juste deux points de courgettes il faut dire qu'un voilà un point de courgettes qui est bien développé ça fait à peu près un mètre carré de volume donc c'est quelque chose d'assez important donc voilà faut leur laisser la place pour qu'ils puissent bien produire et voilà on va retrouver le rendement derrière surtout toujours bien apporter du compost nourrir sa terre c'est important si on veut maintenir des belles récoltes sur plusieurs années ou même sur l'année en espaçant les cultures mais si vous voyez c'est là que j'avais les échalotes donc je suis venu faire un bon apport en compost j'ai récolté les échalotes il y a une dizaine de jours et tout de suite après je suis venu apport en compost et je suis venu à planter des poireaux et également des petits navets donc de chaque côté j'ai fait un semis de navets et je vous montre pas ça commence tout juste à sortir voilà j'éclaircirai après bon je pense que les limaces vont éclaircir aussi un petit peu à ma place voilà j'éclaircirai après si c'est trop serré et ça c'est une préparation en fait pour les récoltes de hiver et les récoltes d'automne pour les navets ici c'est pareil vous voyez on a les petits pois violets donc là je laisse les derniers pour récolter les graines voilà on arrive sur la faune culture ce qui va permettre de libérer une nouvelle place donc soit cette place après je vais faire un engrais vert comme ici j'ai semis du sarrasin voilà je vais récupérer l'espace pour planter d'autres cultures qui seront soit pendant l'hiver soit cet automne voilà derrière on va broyer le feuillage on va retirer la structure et puis on va préparer autre chose là on a également voilà des haricots ici on va essayer vraiment prendre tous les espaces dispo des haricots ici on va retrouver d'autres haricots qui seront violets c'est des haricots nains ceux là voilà toujours un petit peu de courge un petit peu partout on va retrouver d'autres courges ici on va voir du céleri râme toujours dans l'idée de varier les récoltes et les saveurs alors c'est pareil les céleri râmes je vais pas en faire 50 parce que voilà 50 on ne mange pas une fois par semaine donc l'idée c'est d'ajuster en fonction de nos besoins aussi pareil pour les choux fleurs j'en ai mis une douzaine je veux en garder que six parce que voilà six ça permet d'en manger un tous les quinze jours voilà ça fait ça fait sur trois mois du choux fleurs c'est pas mal les choux râves j'en ai mis quatre donc on n'en mange pas tout le temps non plus mais ça permet de varier un petit peu les repas ici on va retrouver les concombe citron comme je vous disais tout à l'heure et toujours associé pas mal de fleurs aussi au potage ce qui permet de favoriser la venue des pollinisateurs c'est un tour j'en ai une meilleure pollinisation d'une meilleure production aussi donc c'est un ensemble dans le jardin on va voir ici les patates douces vous voyez le feuillage commence à bien s'étendre comme les concombe d'ailleurs il se propage assez bien c'est rien écrasé là on a encore de la courgette ici là c'est de la courge ici là bas on va retrouver des choux qui sont derrière j'essaye de cacher les choux dans les fleurs pour éviter pour s'éloigner d'éloigner un petit peu la pierrine mais bon c'est pas évident le mieux c'est quand même d'utiliser un filière si jamais il ya beaucoup de pierrine un petit point de sauge aussi au coeur du potager ici j'ai mis les derniers célérables que j'avais et là on va retrouver en fait c'est la zone j'avais les pommes de terre sous fond donc pareil dans la même idée culture de pommes de terre sous fond j'ai dénarré fin mars j'essaie toujours de mettre une récolte une variété précoce en fait pour me permettre de récolter assez tôt on a fait la récolte au mois de juin donc là l'espace a été libéré je suis venu amender apporter du fumier du compost et on va pouvoir partir bientôt sur une prochaine culture en fait c'est les semis que je vous ai montré là bas donc les pâtes choy les choux de tsa tsa il peut-être quelques choux fleurs et voilà cet espace libéré va me permettre de recultiver c'est pareil là c'est les premières courgettes qu'on avait mis qui ont été semées au mois d'avril et plantées mimées au potager là je pense qu'ils vont devenir jusqu'à fin août mais voilà fin août on pourra éventuellement les enlever et passer sur d'autres cultures ce qu'on peut faire qu'on a un petit carré potager un petit potager c'est pour gagner un petit peu en espace c'est venir cultiver en hauteur ce qui permet de gagner de la place au sol vous voyez les légumes se développe très bien en hauteur aussi voilà comme par exemple les courges et les concombres faut pas hésiter à faire grimper un petit peu voilà les petits pois essayer de travailler un petit peu sur sur l'aérien ça permet de libérer de la place au sol voilà bah j'espère que la petite vidéo vous a plu enfin faut dire pour moi c'est pas rien c'est c'est un complément voilà le jardin c'est pas mon activité principale j'ai un travail à temps plein donc le potager voilà je le fais le week-end je fais le soir en rentrant du boulot mais pas forcément tous les choirs parce qu'il n'y a pas forcément le temps il y a les enfants à s'occuper pour faire un petit peu de tout donc voilà c'est un complément il faut se dire que ça va venir petit à petit oui maintenant que le potager est bien développé chaque année on vient de l'améliorer on vient apporter des petites modifications et voilà petit à petit on arrive à avoir quelque chose d'assez sympa d'assez productif et puis au fur et à mesure qu'on acquiert et qu'on acquiert des compétences voilà on améliore nos rendements et ainsi de suite et surtout misez sur la qualité du sol quand on démarre on essaie de faire sur une petite surface pour s'habituer et vous allez voir que c'est tout à fait possible c'est accessible à vraiment tout le monde faut pas une surface de trois quatre mille mètres carrés voilà avec 100 m² on peut déjà faire quelque chose de très très sympa et avoir des belles récoltes voyez assez facilement toute l'année faut pas forcément un climat non plus exceptionnellement chaud même plutôt en général quand c'est empéré c'est plutôt c'est plutôt mieux et essayer de varier les légumes c'est des légumes qu'on va pas forcément tous retrouver dans le commerce voilà on peut retrouver des variétés un plus sympa ici et du concombre citron ça c'était bon il a été attaqué par le petit enfant du jardin mais on peut essayer d'autres variétés un petit peu différentes des fous rave du céleri rave des haricots violets franchement on peut vraiment diversifier nos récoltes j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que ça pourrait vous motivé aussi pour vous lancer alors c'est pas une quête d'autonomie absolument mais voilà ça permet quand même d'avoir une source de légumes dont on connaît la provenance et comment ils ont été cultivés et d'avoir une certaine qualité de légumes voilà je vous n'hésitez pas si vous avez des questions je vous répondrai avec plaisir et je vous souhaite à tous une excellente semaine allez ciao ciao